Derrière moi, vous voyez une cabine acoustique MECOR qui est prête à être livrée. Ce que je trouve particulièrement intéressant de celle-ci, c'est qu'elle sera installée en partie à l'intérieur et en partie aussi à l'extérieur. Parce que cette cabine-là sera installée en partie à l'extérieur, sur la toiture, on a installé une membrane de bitume modifiée 2 plis, comme on retrouve sur les bâtiments conventionnels. Intérieure ou extérieure, une cabine acoustique doit être installée à 100% pour être performante. Il faut prévoir une entrée d'air et une sortie d'air pour les personnes qui travaillent à l'intérieur. Et pour éviter que le bruit passe par cette ouverture-là, on conçoit des silencieux performants, comme celui-ci. Les silencieux sont généralement installés sur le toit, mais dans la cabine extérieure, comme celle-ci, on préfère les installer sur le côté, pour éviter de percer la membrane. En plus, la cabine faisait déjà 16 pieds de large, donc on les a installés sur le mur arrière pour éviter les confrères de transport. Cette cabine comporte deux pièces isolées acoustiquement l'une de l'autre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'entrée et la sortie d'air sont dans le fond sur le mur arrière, mais on a quand même réussi à faire une cabine bien ventilée, avec un seul système HVAC, ce qui a permis aux clients de sauver de l'argent. Finalement, le client voulait un complet clé en main, aucun souci. Donc, on a fabriqué les meubles sur mesure, puis on a tout installé ça nous-mêmes, ça va partir en un seul morceau préassemblé. Donc, mon nom est Sophie Boulet, vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de travailler avec vous sur votre projet. C'est parti !